bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne universe et a ravi de vous retrouver les amis et la famille sainte c'est pour cette première vidéo mythologie dans sainte c'est à nous allons découvrir l'influence de celle ci pour les guerriers divins d'asgard les légendes les histoires qui se cache derrière les braves guerriers les détails sur leur armure ou bien leur nom à travers les traits des dessinateurs et scénaristes tels que shingo haraki michi emeno à la barre et les disciples comme ezaku inoue mitsushindo tomoko kobayashi et bien d'autres sur cet arc alors partons pour une région très lointain au plus au nord des territoires nordiques la contrée d'asgard le froid la neige les glaces recouvrent cette partie du monde où des valeureux guerriers protecteurs sont aux ordres du dieu odin la prêtresse hilda de polaris et aux requêtes de leurs habitants découvrons ensemble la mythologie des sept guerriers divins d'asgard mais avant cela voyageons dans le ciel afin de comprendre d'où sont nés les sept guerriers et leur point central la naissance de la grande ours la belle calisto fille de lisaon roi d'arquide fut courtisée par zeus qui aperçut la jeune vierge en compagnie d'artemis il s'en est pris en changeant son apparence et la séduisait de cette union elle donna naissance à un enfant un garçon qui s'appela arcas malheureusement era l'épouse de zeus ayant eu vent de cette naissance décida de transformer la jeune mère en ours après avoir accouché quelques années plus tard arcas devenu adolescent était en train de chasser il croisa sur son chemin un ours ne connaissant pas la tragique histoire de sa mère calisto et ne soudotant de rien arcas lui la lança une flèche zeus fit son apparition et afin d'éviter un tel drame détourna alors la flèche et seulement à ce moment là zeus annonce à arcas l'histoire de la véritable identité derrière l'ours qu'il allait tuer heureux de retrouver sa mère il se jeta dans ses bras et pour qu'il ne soit plus jamais séparés zeus les place à tous les deux parmi les étoiles calisto et arcas devinrent alors la grande ours et la petite ours ces mêmes constellations qui dans la mythologie nordique était importante car source de légendes à raconter mais aussi pour la navigation lors de leur voyage et expédition pour eux elles étaient représentées par le char de l'homme et tord sur son chariot tiré par des boucs et le char de la femme freya avait quant à elle un char tiré par des félins pour la petite ours la grande douce et la constellation qui va nous intéresser ici visible dans le ciel à lui tomber elle compte cette grande étoile scintillante qui ont été l'inspiration pour cet arc dans la chronologie d'apparition de nos guerriers divins dans notre animé la troisième étoile de la constellation fegda ou gamma premier à s'affronter face à nos chevaliers de bronze le guerrier portant la mûre de fegda sous le nom de tord son armure est représentatif du monstre et légende de york mungandr ou le serpent de midgar il est l'enfant de loki et angar boda et le frère du loup fenrir mais aussi de la ds elle serpent aux écailles dorées et à la laine mortelle de petite taille à sa naissance il grandit extrêmement vite atteignant une taille gigantesque face à ce qui était sur le point de devenir un monstre difficilement contrôlable le roi des as qui est un groupe de dieux principaux et qui réside dans la cité d'asgard odin le jetta dans l'océan entourant midgar la terre des hommes cependant cette action ne tue à pas york mondia il continue à de grandir si bien que son corps fini par entouré midgar entièrement mort dans sa propre queue d'où le serpent du monde il est à l'origine de tous les phénomènes marins et dès qu'il bouge il provoque des rats de marée et des tempêtes craint par tous nul ose l'affronter tant sa puissance est terrifiante seul le dieu tord en eut le courage un jour après une première humiliation face à ce serpent et loki il décida d'aller le chercher et de le péché avec le géant des glaces ymyr afin de l'éliminer une bonne fois pour toutes utilisant une tête de taureau en guise d'appât il attira le serpent alors que le monstre allait sortir sa tête de l'eau tord leva le marteau pour le frapper mais ymyr effrayé trancha la ligne de pêche et le serpent s'en alla dans les profondeurs mais tor aura sa revanche pour une dernière fois pendant le ragnarok la bataille apocalyptique entre les dieux d'asgard et les géants de jute une aim selon d'anciennes prophéties le serpent lui même mettra son grain de sel à ragnarok après trois ans d'hiver plus que rude le serpent se sentira mal à l'aise dans les eaux glacées et décidera de se diriger vers la surface ces mouvements provoqueront des tremblements de terre dans les neuf mondes et ces tremblements de terre briseront les liens qui retenaient loki et fenrir emprisonné pendant le ragnarok bientôt loki fenrir et hurgmund se rendront à asgard loki mènera une armée de géants déterminés à faire couler le sang des dieux york moon de son côté empoisonnera le ciel de son souffle terrible finalement tor finira par se frayer un chemin à travers le carnage pour attraindre york monde son vieil ennemi le dieu se battra comme jamais auparavant utilisant son marteau pour écraser le serpent redouté après ce triomphe torse retournera marchera neuf pas et puis tombera à genoux s'étouffant avec le poison du serpent après quelques secondes d'agonie lui aussi mourra la cause de ces duels si épuisant et de cette histoire romanesque a influencé les dessinateurs et scénaristes de saint cia a utilisé le nom personnel du dieu tor pour le guerrier lui même grand fort noble et juste et les vikings et rebelles comme le dieu et comme torre il arbore des haches qui peuvent faire penser à molgnir le marteau puissant de thor cinquième étoile de la grande ours aliot ou epsilon et deuxième guerrier à apparaître fenrir son armure prend l'inspiration du loup fenrir le loup géant il est le fils du dieu loki et de la géante arc boda messagère du malheur il a pour frère le serpent de midgar et pour soeur elle il est le père également de deux enfants loups scol et ati fenrir est élevé par les as et grandit démesurément inexplicablement les as décident alors de l'enchaîner afin qu'ils ne puisse accomplir la prophétie selon laquelle il causera leur perte il fabrique une chaîne loading et le met au défi de se libérer celui-ci boulant à quoi de son prestige s'y soumet et y parvient alors ils en fabriquent une autre plus solide drômi mais elle cède aussitôt craignant de ne pouvoir l'emprisonner les as envoient le messager ce qui mire à zvart mér chez les elfes sombres pour fabriquer un lien magique je les tenir fait par des ingrédients qui n'existe plus depuis bruit de pas de chat barbe de femme racines de montagne nerfs d'ours alain de poisson et crachats d'oiseaux le lien alors l'aspect d'un ruban de soie il demande à fenrir de se soumettre une nouvelle fois de plus à l'épreuve mais celui ci leur répond qu'il n'a rien à gagner à briser un simple ruban et s'il était magique il ne leur fait pas confiance pour le libérer il n'accepte que de le faire si l'un d'eux met sa main dans sa gueule en guise de bonne foi seul le dieu tire eu le courage d'accepter la proposition et de lui donner à manger et il s'exécute fenrir attaché se démène mais plus il essaye de se libérer plus le lacet serait dit alors tous les âges éclatent de rire sauf tir qui venait de perdre sa main les dieux attachent les liens au sol tandis que fenrir se débat et tente de les mordre pour l'en empêcher les âges lui met une épée à travers de la gueule la garde reposant sur la mâchoire inférieure et la pointe à l'opposé depuis le loup ne cesse de rugir et de la bave s'écoule de ses mâchoires formant les fleuves vannes et villes qui veulent dire espoir et volonté il restera ainsi attaché jusqu'à la bataille prophétique du ragnarok lorsque toutes les chaînes se briseront au cours du ragnarok le loup géant mâchoire grande ouverte dévorant tous les guerriers sur son passage en fera de même pour le dieu odin qui se fera avaler dans la gueule du loup tendu que les deux fils de fenrir s'occuperont d'engloutir la lune et le soleil de leur côté le fils d'odin vida impuissant sur le moment aura la vengeance de son père en tuant fenrir lui arrachant la mâchoire ou en lui transperçant le coeur avec son épée selon certains récits tout comme son nom et son armure le personnage de fenrir colle forcément l'univers de la légende dans senseia il est un enfant abandonné et élevé par une moite de loups le forgeant comme sauvage colérique et excentrique deuxième étoile de la constellation merak ou beta correspondant aux guerriers divins hagen et guerriers recouverts de l'armure de s'y tenir s'y tenir est un cheval fabuleux à huit pattes capable de se déplacer au dessus de la mer comme désert monture du dieu odin ils se déplacent tous les deux à travers les neuf mondes à la vitesse de l'éclair vadil fari père de s'y tenir un étalon appartenant un géant maître bâtisseur sont employés pour la construction de la forteresse d'asgard à la suite d'un pari avec les dieux sur la possibilité de le terminer en un semestre le cheval charrie une quantité incroyable de matériaux pour son maître le géant s'apprêtant à terminer la construction de la forteresse dans les temps les ases force le dieu l'eau qui a trouvé une solution pour l'en empêcher l'eau qui se transforme en jument et c'est dit svaldifari qui se détourne de son travail et avec lequel il engendre le cheval à huit pattes s'lepnir celui ci est donné en cadeau pour prouver et jury fidélité au dieu tout puissant odin mais vous connaissez bien sûr loki le cheval fou sera tout comme son maître odin avalé dans les entrailles de fenrir lors de la bataille du ragnarok notre héros à gaine proviennent du même héros de la mythologie nordique poème de l'anneau des nubélingens à gaine de tronche il fut un ami du héros sigfrid héros invincible qui avait découvert le trésor du dragon fafnir jaloux et mandanté par son père le nain alberic à qui sigfrid avait volé le trésor et anneaux celui-ci tuera sigfrid à l'endroit même de son point faible secret de son invisibilité confiée par l'imprudente brume hilde femme du héros dans senseia les deux guerriers sont meilleurs amis les scénaristes ont-ils voulu faire l'inverse des récits et poèmes où l'histoire aurait-il pu être différente si les guerriers auraient gagné la bataille à gaine aurait-il pu retarire et assassiner son meilleur ami pour être plus proche de hilda et de sa soeur la belle freya dont il est amoureux la septième étoile de la constellation état ou benet nash mais officiellement par l'union astronomique alkaïde armure du guerrier mime sa belle robe en forme de harpe provient de la légende d'as log as log est la fille de sigfrid et de la guerrière brume hilde mais elle est élevée par son grand-père émer après la mort des parents d'as log émer s'inquiète pour la sécurité de la jeune fille afin de la protéger ils façonnent une harpe tellement grande cas log peut se cacher à l'intérieur et le grand-père prend l'apparence alors d'un musicien errant au cours de leur voyage et mer passe la nuit chez un couple de paysans hack et grima croyant que la harpe recèle des objets de valeur le couple décide d'assassiner et mer dans son sommeil en ouvrant la harpe et découvre la petite as log qui décide d'élever comme leur propre fille ils appelleront krakah ou corbeau afin de dissimuler sa grande beauté qui trahit ses origines nobles il la badigeonne de goudron et l'abbaye d'un long manteau à capuche des années plus tard les hommes de ragnar lotbrock alors roi aperçoivent krakah ou bain captivés par sa beauté ils en oublient le pain qu'ils étaient en train de cuire lorsque le roi s'inquièrent des raisons de cet oubli il leur parle de la jeune fille ragnar la fait alors chercher et donne les ordres contradictoires afin de mettre son intelligence à l'épreuve il souhaite qu'elle n'arrive ni habillé ni déshabillé ni affamé ni repu ni seul ni accompagné krakah arrive alors devant lui vêtue d'un filet mort d'un oignon et accompagné d'un chien séduit par son ingéniosité ragnar la demande à mariage mais elle s'y refuse tant qu'il n'accomplit pas sa mission à norvège elle lui donnera alors quatre fils bjorn ivar le désossé hitzerk et igur l'oeil de serpent mime et le frère d'alberic tous les deux nains mesquins traîtres et avare ils sont ouvriers et forgerons renommés tous les deux souhaitent récupérer le trésor de leur père caché dans une grotte à l'intérieur avec un dragon mime a pour stratagème de vouloir adopter un enfant qui dans le temps sera assez fort pour pouvoir tuer le dragon il adopte alors le jeune sigfrid la force du jeune homme est telle que si habile forgeron que soit mime toutes les épées qu'il a jusqu'à présent forgé pour lui se sont cassés comme du cristal entre ses mains cette force inspire mime et lui donne l'idée à sigfrid qu'il est le seul à pouvoir vaincre le dragon fafnir frère de fazolt qui s'est transformé en dragon grâce autant elle amont magique et qui passe son temps à dormir votre et sur un tas d'or dans sa caverne ned hall plus tard sigfrid avec l'aide de sa célèbre épée forgé par mime balmung s'en va à la recherche du dragon et pendant ce temps mime aura tout le temps de préparer son plan d'empoisonnement afin de récupérer le trésor fafnir vaincu sigfrid est brûlé à la main par le sang du dragon en reprenant l'épée balmung il se lâche les doigts subitement il peut comprendre les champs des oiseaux un oiseau justement lui parle du tarn elm et de l'anneau il lui dit de se méfier de mime qui félicite le héros pour sa victoire il essaye de lui faire boire son poison mais sigfrid entend le fond de la pensée de mime au lieu de sa voix et comprend la trahison de celui-ci grâce aux sambus sigfrid le tue immédiatement quatrième étoile de la constellation de la grande ours maigrez ou delta il est le cinquième personnage à faire son apparition alberic l'inspiration de son armure vient des récits poèmes sur l'anneau des nébelingen la caverne et trésor que fafnir protégé à l'intérieur de la caverne hormis le dragon et le trésor les parois de la caverne étaient recouvertes de roches et de pierres précieuses en l'occurrence des pierres d'améthyste son armure s'inspire de ses gemmes ces pierres précieuses et brillante pour illustrer son armure et les crânes sur son porte-armure représente les chevaliers les hommes ayant voulu pénétrer dans la grotte afin de récupérer les trésors mais dévorer par le dragon dans scène c'est à le personnage d'habillerie qui est en relation avec le personnage et son armure alberic dans la mythologie était fourbe menteur lâche dans son histoire alberic était un frère de mime gardien de la caverne du trésor de fafnir créateur de l'anneau portant l'entrée du trésor il mettra à l'intérieur de cette caverne son frère fafnir alors transformé en dragon afin de protéger son entrée ainsi que son butin une fois le trésor récupéré ainsi que l'anneau par siegfried alberic mandatera son fils agen afin de le tuer sixième étoile de la constellation misard ou zeta mais cette étoile à une jumelle alcor une étoile oubliée qui brille moins que la principale dans scène c'est à nous retrouvons cette corrélation entre les étoiles et les personnages dans notre cas l'étoile principal zeta est porté à l'écran par cid tandis que son étoile oublié alcor est porté par bud dans son nombre tous les deux portent la même armure mais de couleurs différentes différenciant ainsi celui de la lumière et celui tapis dans son nombre l'histoire sur leur nom des personnages ne sont pas représentés dans la mythologie nordique n'ont tout simplement inventé pour la série animée tout comme leur représentation de leur armure qui font allusion à des tigres dents de sabre ou des slimodons pour ma part en recherchant dans la mythologie nordique seuls des animaux type dents de sabre apparaissent mais ce sont des lynx et notamment de lynx ou félins de la déesse freya freya est un jour réveillé par le vacarme du chariot de torse approchant d'elle elle l'interpelle à lui faisant un serment pour l'avoir réveillé tord lui dit qu'il a l'intention d'aller à la pêche et s'en ira bientôt comme promis tord part à la rivière en fait d'y pêcher et tuer le serpent géant alors qu'il attend il entend un son agaçant suivi d'une chanson charmante et apaisante la chanson calme tord qui s'endort tout d'un coup le son agaçant recommence et tire tord de son sommeil il est en colère d'être ainsi réveillé et il part enquêter après un bout de marche tord trouve deux chatons géants dormant dans un arbre en compagnie d'un autre chat qui leur chantait une mélodie douce tord pense à freya et quel beau cadeau les chats feraient pour se faire pardonner il prend les deux chatons géants dans son char et le présente à freya émerveillé par ce cadeau et ses chats la ds les emploiera plus tard pour tirer son char à traverser les cieux chaque jour cette ds avec ses félins représente le chariot et la femme constellation de la petite ours chez les nordiques première étoile de la grande ours l'étoile de dub ou alpha et dernier personnage de notre série à affronter le grand sigfrid va finir et le fils de edmar et frère de mime et alberic il est né relativement puissant les frères se dispute le trésor maudit de leur père assassiné pour leur avarice et ne voulant pas partager cet or sa finir décide alors de revêtir le casque de tant elle et prend la forme d'un dragon géant avec l'aide de son frère alberic il décide de rester dans une caverne cachée afin de protéger et surtout d'éliminer toute personne voulant toucher une pièce du trésor au dépens même de ses propres frères qui au final ne pourront pas avoir leur part du gâteau faf nian ne voulant pas partager le trésor et héritage de leur père de leur côté mime et alberic chercheront un moyen afin de pouvoir récupérer leur dû un guerrier capable de pouvoir vaincre le dragon qui sait mais la suite nous la connaissons la victoire de sigfrid face à faf nier terrassé par l'épée de balmung provoqueront la mort des frères trop désireux de vouloir s'emparer du trésor en éliminant le héros après sa propre victoire six frites qui après avoir vaincu le dragon se baignera dans le sang de celui ci le boire et lui donnera des capacités physiques mais aussi spirituelle immense le rendant immortel mais dans sa gloire à l'entrée de la caverne une simple brise devant aller déposer une petite feuille de tilleul une petite feuille qui allait faire basculer sa légende non recouvert entièrement du sang du dragon cette petite partie du corps protégé par la feuille sur son épaule gauche dans l'alignement du coeur allait être la perte du héros à gain ce meilleur ami avare jaloux mais aussi sous les ordres de son père et à l'indiscrétion de la femme de sigfrid brum il provoqueront sa mort au bord d'un lac transpercé par une lance à l'endroit même où sa femme l'avait indiqué à l'endroit même où cette pauvre feuille ne l'avait pas protégé ici s'achève le voyage en terre d'asgard ses histoires récits poèmes légendes qui nous ont conduit à travers des paysages apocalyptiques et fantastiques sur nos héros personnages dieu autant de traits de caractère que nous retrouvons dans les héros de l'animé sainte c'est du héros siegfried dévoué courageux invincible et son armure correspondant à fafnir de hagen meurtrier furieux et jaloux portant l'armure du cheval fou slepnir à tort l'obéissante défenseur d'asgard portant l'armure de fegda le serpent géant jurg mongander ou alberic fourbe lâche menteur et sa robe d'améthyste correspondant à la caverne au trésor en passant par fenrir sauvage colérique et sanguinaire et son armure du loup géant fenrir sans oublier cid impitoyable vaniteux puissant et son frère jumeau bud guerrier protecteur et modeste qui portent tous les deux l'armure des lynx tirés par le char de freya et pour finir mime complexe tragique et haineux à l'armure sous forme de harpe de l'histoire de as log voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura intéressé que vous en savez plus sur nos personnages de sensei là où la mythologie prend une place importante dans le manga comme dans le dessin animé je vous invite bien sûr à liker et à vous abonner à la chaîne universea car d'autres vidéos sur la mythologie dans sensei à feront leur apparition je vous laisse en compagnie de la grande ours je pense que vous ne la verrez plus du même a eu lorsque vous lèverez les yeux vers le ciel afin de la regarder je vous dis à très bientôt les amis ciao 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 et